Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de l'interview spéciale, l'interview exclusive précisément, c'est la 7e édition, un programme conçu pour donner la parole à ceux qui ont la décision et surtout ceux qui parlent en des moments graves ou importants. Ce soir, nous accueillons le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun, son Excellence Christophe John Lamora, en poste à Yaoundé depuis à peu près 8 mois. Il a présenté la copie figurée de ses lettres de créances au ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, et est en attente de la présentation de ses lettres de créances conformément aux conventions de Vienne. au président de la République, chef de l'État, Paul Biya. Nous l'accueillons donc dans le fauteuil d'invités de cette édition de l'interview exclusive, mais avec la seule différence que nous trouvons aujourd'hui en résidence des Etats-Unis à Yaoundé. En réalité, c'est Christophe John Lamora qui nous accueille ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Je voudrais vous demander, puisque je suis installé royalement dans votre résidence, je vais me permettre de vous demander si vous vous sentez bien au Cameroun depuis quelques mois que vous êtes déjà là. Rodrigue, vraiment, je me sens très, très bien, je me sens très à l'aise et très chez moi. Non pas parce que nous sommes au jardin aujourd'hui de la résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis, mais parce que pour moi, le Cameroun, c'est vraiment où j'ai appris pour la première fois le continent africain et où s'est développé mon amour pour les pays d'Afrique et spécifiquement pour le Cameroun. Alors, je disais, en termes de cette émission, que vous étiez en attente de présentation de l'aide de créances au président de la République, Paul Biya. Est-ce que c'est frustrant pour un ambassadeur d'attendre aussi longtemps d'être accrédité officiellement ? Non, je ne dirais pas que ce soit frustrant. Je dirais que je suis très heureux d'avoir eu la possibilité, l'occasion de présenter les copies au ministre des Relations extérieures en mars de l'année dernière et heureusement, je peux effectuer tout mon travail depuis ce jour-là. Et ça ne paraît pas anachronique que vous soyez allé présenter des voeux au président de la République à l'occasion de la cérémonie, la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux de corps diplomatiques accrédités à Yaoundé, à un chef d'État que vous n'avez pas rencontré officiellement avant. C'est le choix du gouvernement du Cameroun et du bureau du président de décider comment ils veulent faire les choses. Il m'a invité, il nous a tous invités, tous les diplômés accrédités au Cameroun, pour les voeux. Et j'étais très très heureux d'y être avec lui. Alors, vous avez dit que vous trouvez un Cameroun qui vous plaît, mais l'Amérique est quand même le chantre, avec d'autres amis de l'OTAN et de l'Occident pour globaliser les choses. L'Amérique est un peu le chantre de la défense des droits de l'homme, des libertés, de la démocratie dans le monde. D'ailleurs, l'Amérique est présentée comme un modèle de démocratie libérale. Est-ce que vous avez pris le temps au Cameroun de faire le point pour ce qui est de la démocratie, par des rapports à travers les rapports de vos collaborateurs, par le contact avec les autorités camerounaises et les sociétés civiles ? Je signale que vous êtes très proche des sociétés civiles à l'ambassade des États-Unis. Est-ce que vous avez le temps de vous faire une opinion sur l'ancrage, sur l'enracinement de la démocratie au Cameroun en quelques mois ? D'abord, je dirais que la protection et la promotion des droits humains est vraiment un axe central pour les affaires étrangères des États-Unis, partout dans le monde, non pas seulement au Cameroun. C'est quelque chose qui est vraiment central à la politique internationale de l'administration du président Biden et qui a toujours été pendant les administrations des présidents intérieurs. Et ça continue. Depuis mon arrivée au Cameroun en mars dernier, j'ai eu beaucoup de conversations avec la société civile, les organisations non-gouvernementales et aussi les autres autorités du gouvernement du Cameroun pour parler de comment vont les choses ici. Mais je crois que la relation entre les États-Unis et le Cameroun est dans un bon endroit actuellement. Et ça nous permet d'avoir des conversations parfois difficiles, mais honnêtes, respectueuses. Et c'est la manière dans laquelle toute l'ambassade des États-Unis agit tous les jours et inclut sur de telles thématiques. Vous avez lu la presse, vous avez certainement vu qu'il y a, de notre point de vue, quelques retards dans certaines modalités, ou je voudrais dire certains aspects de la liberté ou de la démocratie au Cameroun. Au moment où nous vous parlons, toute la presse est mobilisée pour s'indigner après la mort d'un animateur radio, Martinez Zogopou, pour ne pas le nommer, directeur d'une radio installée à Yaoundé très connue, qui anime une antenne très connue et une émission très courue, enlevée, arrêtée, séquestrée, bastonnée, exécutée manifestement. Et puis la dépouille, j'étais dans la banlieue de Yaoundé. Comment l'ambassadeur des États-Unis, qui n'a pas encore séjourné un an au Cameroun, accueille ce type de nouvelles-là ? D'abord, il faut dire à la famille, aux proches, à la compagnie, et à tous les Camerounais, notre profonde tristesse sur le décès de M. Zogopou. C'est vraiment une tragédie. Et je dirais que le plus important, c'est que le gouvernement du Cameroun suive une investigation ouverte, complète, qui, à la fin, arrivera à... Qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a fait, etc. Et on aura besoin aussi de faire la justice aux personnes qui l'ont fait. Mais je ne veux pas dire ici, aujourd'hui, quelques jours, quelques heures, après la découverte de M. Zogopou, que j'ai des idées de ce qui s'est passé vraiment. C'est pour ça qu'on a des investigations. Il y a le syndicat national des journalistes du Cameroun a notamment appelé au soutien de la communauté internationale pour faire la lumière sur cette affaire-là. On voit bien en toile de fond que les journalistes camerounais ne font pas confiance aux autorités camerounaises pour ce qui est d'une enquête indépendante. On se dit que si les journalistes appellent la communauté internationale à agir pour que toute la lumière soit faite, c'est ce qu'elles pensent notamment aux États-Unis, à la France, au Canada et les autres. Est-ce que vous vous êtes senti interpellé par cet appel du journaliste ? Nous appelons aussi au gouvernement et aux autorités légales et du système judiciaire du Cameroun de faire, comme je l'ai dit, une investigation complète, ouverte, n'importe où le chemin arrive enfin. Alors, vous arrivez au Cameroun, il n'y a pas eu que le cas Zogo. Vous avez certainement entendu parler de Ouazizi, un journaliste qui a disparu. La dépouille a été, après quelques mois, remise à sa famille. Il y a des procès contre les journalistes. Il y a des journalistes bastonnés dans l'exercice de leur fonction. Est-ce que ça vous fait peur sur le compte du Cameroun et le respect des libertés, la démocratie ? Tous les gouvernements ont la responsabilité de protéger les doigts, les vies de tous ces citoyens, y inclut les journalistes. Et mon appel, ce serait que le gouvernement du Cameroun protège le droit des journalistes de faire son travail en liberté parce que les médias sont une partie vraiment importante à la vie de n'importe quel pays, y inclut ici. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous arrivez au Cameroun également, dans un contexte marqué par la vie chère. Et une partie de nombreux économistes estiment que c'est les effets de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous avez ressenti, depuis que vous êtes là, les inquiétudes des Camerounais sur la cherté de la vie, sur le climat social ? Est-ce que vous ressentez ça de votre position ? Je le ressentis complètement. La plupart des employés de l'ambassade des États-Unis sont des Camerounais. Et je veux dire aussi que sans eux, nous ne pourrions pas faire notre travail. Vraiment, ils sont le cœur de notre ambassade. Et ils me disent, et ils m'ont dit plusieurs fois, que la vie chère maintenant qui devient de plus en plus difficile. C'est vraiment un problème, non pas seulement pour eux, évidemment, mais pour tous ces concitoyens Camerounais. Oui, ça me préoccupe beaucoup. J'ai des inquiétudes. Et c'est tout le monde, c'est le monde entier, c'est-à-dire, qui souffre des problèmes économiques comme résultat de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et donc, j'espère deux choses. J'espère que cette guerre-là se reçoive rapidement, pacifiquement, mais aussi que ces résultats économiques peuvent aussi être améliorés en court terme. Et dans le court terme, ou dans le moyen terme, vous êtes arrivé au Cameroun en 2022. Logiquement, si les pratiques à l'ambassade des États-Unis sont les mêmes, vous êtes là pour à peu près trois ou quatre ans. Donc, on suppose qu'en 2025, vous serez encore là. Est-ce que 2025, c'est une date importante pour vous en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Cameroun? J'aimerais bien être ici jusqu'en 2025, non pas seulement parce que normalement, les ambassadeurs restent dans leurs endroits pendant trois ans, mais parce qu'évidemment, 2025, ce sera une année très, très importante pour le Cameroun. Les élections présidentielles, législatives, qui sont prévues pour cette année-là, diront beaucoup pour le chemin, l'avenir de ce pays. Et donc, si je suis ici ou bien si je ne suis pas ici à ce moment-là, j'espère que les élections se déroulent dans une manière conforme à la constitution camerounaise et en paix. Est-ce que ce sont des questions qui préoccupent l'Amérique? On a entendu des commentateurs indiquer que le Cameroun, le Golfe de Guinée, l'Afrique noire, ce n'est pas véritablement le précaré des États-Unis. Il y aura un gentleman agreement entre les États-Unis et la France, pour que ce soit la France qui s'occupe des questions d'évolution du pouvoir à ce niveau-là. Est-ce que dans l'agenda setting du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, les questions liées au Cameroun, à la succession, à la transition, préoccupent? Nous sommes bien intéressés en tout ce qui se concerne, non pas seulement le Cameroun, mais l'Afrique en sa totalité. C'est pour ça que le président Biden a invité les chefs de l'État et du gouvernement de tous les pays, presque tous les pays africains, à Washington en décembre dernier pour le sommet des leaders africains et américains, ce qui pour nous a souligné l'importance du continent. spécifiquement, en rapport au Cameroun, je dirais que la présence et le voyage du chef de l'État, le président Paul Bia, à Washington pour ce sommet-là était vraiment important. Ça nous a permis d'avoir des conversations, non pas seulement avec lui, mais avec les dix ministres du gouvernement qui l'ont accompagné. et depuis leur retour au Cameroun, ces conversations continuent parce que vraiment, l'Afrique et le Cameroun sont importants pour nous. Est-ce que lors du voyage du président camerounais aux États-Unis, il est interpellé sur les questions de l'après-le-renouveau parce qu'au Cameroun, nous avons notre nouveau deal, notre new deal. Vous en savez quelque chose. Nous avons notre new deal au Cameroun qui a commencé en 1982 et qui se poursuit avec Paul Bia. Est-ce qu'à l'occasion d'échanges diplomatiques, on peut imaginer que des dirigeants américains demandent au président Bia « Est-ce que vous avez pris des garanties pour que la transition se passe pacifiquement et démocratiquement dans votre pays ? » Je rappelais que l'Amérique est présenté comme le chante de la démocratie. On ne voit pas que c'est vraiment le rôle des États-Unis de dire quelque chose doit se passer comme ça. Comme j'ai dit en réponse à votre question intérieure, ce que nous voulons voir, c'est un processus constitutionnel, paisible et selon les lois du Cameroun. Nous allons faire notre mieux pour que c'est ce qui se passe. Mais enfin, c'est pour les Camerounais de décider comment ils voient et qu'est-ce qu'ils veulent pour l'avenir. On a observé en marge de ce sommet-là que la justice américaine a inculpé des Camerounais d'origine pour le financement ou pour leur participation à la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis 2016. qui tranche un peu avec les positions qui tranche un peu avec les positions antérieures sur ces sujets-là. Est-ce que les États-Unis ont changé de cap dans la vision, le traitement du dossier du NOSO au Cameroun ? Parce qu'avec l'ancienne administration, l'administration qui était un peu tenue sur le plan des affaires étrangères et notamment l'Afrique par Thibaut Nash, on a vu des sorties parfois entre guillemets à la porte-pièce, des sorties, j'ai envie de dire, musclées, mais on ne note plus la récurrence de ces sorties-là. On a plutôt ces inculpations qui ont été annoncées. Est-ce que quelque chose a changé avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche ? Rodrigue, là-dedans, il y avait, je crois, quatre ou cinq questions différentes que vous venez de me poser. La politique des États-Unis sur la situation au NOSO n'a pas changé depuis. Nous avons toujours dit, sans interruption, que la seule possibilité pour résoudre la crise, c'est le dialogue, c'est des actions paisibles, et que la violence ne va pas arriver à la paix. Donc, on est très, très heureux de ce qui a été annoncé ce week-end par le gouvernement canadien et aussi par quelques-uns des acteurs qu'il y aura une continuation d'une sorte de conférence de la paix. Oui, oui, c'est ça. Et c'est très, très important. Donc, c'est quelque chose que nous avons soutenu depuis longtemps, depuis le début de la crise. Les arrestations que vous avez mentionnées aussi, ça marque, je crois, vraiment l'importance que nous mettons l'emphase sur une résolution paisible au NOSU. Ces trois gens qui ont été arrêtés aux États-Unis sont accusés d'avoir financé des actes de violence, de blanchiment d'argent et autres délits aux États-Unis. Et donc, notre système judiciaire a pris la décision de les arrêter et ils vont faire face à la justice américaine. Et on va continuer à voir s'il y a d'autres personnes qui ont fait des choses pareilles. Et si le système judiciaire américain arrive à un point d'arrêter encore plus de personnes, ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Est-ce qu'on peut arriver au transfert de personnes accusées d'avoir commis des crimes au Cameroun ou d'avoir financé des crimes au Cameroun ? Est-ce qu'on peut arriver à l'extradition des États-Unis pour le Cameroun ? C'est envisageable ? C'est prévu par la loi américaine ? Bon, les trois personnes qui ont été arrêtées en novembre sont accusées d'avoir commis des délits des crimes aux États-Unis. Donc, c'est une autre loi qu'on utilise actuellement pour les juger, pour les procès. et si dans l'avenir il y a un cas où quelqu'un est accusé d'avoir fait quelque chose ici au Cameroun, c'est pour les deux systèmes judiciaires de se communiquer entre eux pour voir ce qui serait possible. Alors, et quant à la situation elle-même sur place, comment l'Amérique l'aperçoit ? La crise au nosauts en ce moment, est-ce que au niveau de la diplomatie américaine on se dit c'est une question à classer dans la série rouge, la série orange, la série verte, vous la classez où ? Est-ce que c'est une situation plus préoccupante qu'une autre ? Le président Camerounais a notamment dit au cours de la cérémonie de présentation de vœux au Palais de l'Unité récemment qu'il appelait l'Occident à s'investir un peu plus sur le continent africain dans la résolution des crises et des analystes comme nous avons pensé tout de suite que le chef d'État caméonien était un peu jaloux par le traitement que l'Occident apporte à la résolution de la crise en Ukraine par exemple, l'appui militaire, l'appui financier apporté à l'Ukraine par rapport à l'Afrique. Est-ce que vous vous êtes senti interpellé par cet appel de Paul Biya ? Je sais bien qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une différence entre comment l'Occident comme vous avez dit traite de telle crise ou de telle situation dans certaines régions du monde. Moi, je dirais qu'il vaudrait mieux ne pas faire de telles comparaisons. C'est plus important de voir ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire dans un endroit spécifique. Et au Cameroun, nous avons aidé, nous avons donné notre soutien pendant très très longtemps au Cameroun et au peuple camerounais en beaucoup de domaines et inclut la sécurité, la stabilité et nous continuerons à le faire. Mais manifestement, les autorités africaines estiment que l'Occident peut mieux faire. Et ils ont le droit de leur avis. Mais il n'y a pas de ressources infinies. donc on doit prendre les choix. Mais enfin, moi, je m'occupe jour à jour au Cameroun, aux relations bilatérales américano-camerounaises et c'est ce que je continuerai à faire. Il n'y a pas de ressources infinies. Donc l'Amérique est obligée de choisir, de commencer par les priorités. Ça revient à ma question précédente. Est-ce que le cas du NOSO est parmi les priorités qui devraient mobiliser plus de ressources que d'autres conflits dans toutes les régions du monde ? À comparer une situation au NOSO avec une situation dans un autre pays, je souligne de nouveau que notre engagement au Cameroun, à l'Afrique, a toujours été très fort et ça va continuer. Le président Biden, lors du sommet en décembre à Washington, a annoncé 55 milliards de dollars américains pendant les trois prochaines années pour l'Afrique. On est toujours en train de voir où cet argent ira enfin. Mais ça, souligne, ça démontre, à mon avis, l'engagement permanent des États-Unis au continent. Vous signalez au moins à Washington qu'il y a un plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un plan de reconstruction de l'extrême-nord, touché aussi par des conflits. Les Camerounais peuvent estimer que le représentant de Joe Biden au Cameroun porte bien la voix du Cameroun, signale qu'il y a ces crises et que le Cameroun peut aspirer à avoir une grosse part dans cette enveloppe annoncée par le président américain. Bon, je ne peux pas dire l'argent, les 55 milliards de dollars ou quelle partie de cet argent ira ou non. Il y a une commission établie par le président Biden, dirigée par l'ancien sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines, l'ambassade Johnny Carson, qui verra, qui regardera tout le continent, où sont les besoins, où est-ce que cet argent peut aller pour aider à ressoudre ces besoins. Mais je ne peux pas prédire exactement ce qui arrivera à la fin de journée. Est-ce qu'il y a eu une demande formelle des autorités camerounaises ? Des autorités camerounaises d'avoir du soutien de l'Amérique pour la reconstruction ? J'ai eu beaucoup de conversations avec les autorités camerounaises sur les besoins non pas seulement de nos eaux, mais de tout le Cameroun. Et nous sommes, comme je viens de vous dire, nous sommes engagés ici au Cameroun depuis des décennies des milliards et milliards de dollars de soutien en domaine de santé publique, à travers le Code de la paix, assistance sécuritaire, maritime, etc. Donc, nous sommes vraiment engagés et nous continuerons. Vous avez certainement, dans les différents contacts que vous avez eu ici au Cameroun, rencontré des leaders de la société civile, des leaders de partis politiques qui ne partagent pas la vision ou la perception ou bien la méthode de résolution de la crise anglophone ne partagent pas la même vision que les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez été sensible aux propositions formulées par les sociétés civiles, les partis politiques, je le signalais, des positions parfois différentes littéralement de celles des pouvoirs publics. C'est toujours le cas dans tout pays au monde, y inclut les États-Unis, qu'il y aura beaucoup de positions, d'opinions différentes entre les gens, les organisations, le gouvernement, etc. Ça, c'est normal. C'est la nature humaine. L'ambassade des États-Unis a des contacts réguliers avec les organisations non-gouvernementales, la société civile, les partis politiques, etc. Et moi, personnellement, j'ai engagé avec beaucoup d'entre eux, ici à Yaoundé, à Douala, à Boya, quand j'y suis allé en juillet. Et ces conversations m'ont informé beaucoup, m'ont renseigné beaucoup sur quelques-unes des positions et opinions différentes. Le plus important, c'est que le gouvernement et ses ONG, la société civile, etc., se parlent entre eux pour partager les idées, pour arriver à des résultats qui feront le mieux pour la population camerounaise. Et pendant les discussions, vous avez entendu certainement parler de décentralisation, de fédéralisme. Les États-Unis, c'est un modèle de fédéralisme, c'est une fédération accomplie. Est-ce que vous avez été sensible à cette proposition, la décentralisation qui est prévue par les textes, mais qui n'est pas encore achevée dans sa mise en œuvre ? Est-ce qu'on peut retrouver les États-Unis sur ce terrain en train d'encourager le gouvernement à mettre en œuvre un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à écouter ces forces vives qui appellent à une véritable décentralisation et je dirais peut-être plus au fédéralisme. Encore une fois, il y a trois, quatre questions là-bas, mais je veux dire ceci. Nous avons encouragé le gouvernement camerounais de poursuivre la décentralisation prévue dans la loi sur laquelle la société en général s'est accordée. Quelques-uns ont dit, et je ne parle pas des autorités camerounaises, mais des citoyens, je lis les journaux, je vois les programmes de télé, que la décentralisation va trop lentement. Je comprends ça. Ce n'est pas à moi de dire au gouvernement camerounais que vous devez aller plus vite. Mais évidemment, c'est ce que veut la majorité de la population. Donc, j'encourage le gouvernement de continuer sur le chemin de décentralisation auquel il s'est commis déjà. Quant au fédéralisme, ce n'est pas pour les États-Unis de dire quelle forme l'État prendra dans le futur. La même chose, ce ne sera pas le rôle du Cameroun de dire aux États-Unis que vous ne pouvez presser. Même dans le cadre d'un partage d'expérience. Nous avons partagé notre expérience, mais ce ne veut pas dire que notre expérience est directement légitime pour le Cameroun. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des structures fédéralistes, le Brésil, le Canada, la Suisse, le Belgique, donc le Nigeria. Le Cameroun peut voir beaucoup d'exemples et prendre ce qui marche mieux pour le Cameroun. En tout cas, vous comprenez ces forces vives qui estiment qu'elles doivent pouvoir participer au développement local de façon directe. La passion populaire des citoyens de n'importe quel pays est absolument nécessaire pour le développement du pays. M. l'ambassadeur, nous ressortons par là. Vous arrivez au Cameroun à l'occasion de la célébration des 20 ans de ce programme lancé par le président Bush pour la lutte contre le sida, un programme très présent au Cameroun. Est-ce que vous avez eu le temps de faire une évaluation de la contribution de l'Amérique à la lutte contre le sida qui est la maladie en plein recul au Cameroun et il faut le dire les chiffres officiels l'attestent ? Est-ce que l'Amérique sent sa main positive dans ses résultats positifs sur la lutte contre le sida ? Absolument. Absolument. Depuis 2012, nous avons contribué plus de 300 milliards de dollars américains à la lutte contre le VIH sida à travers le programme que vous avez mentionné, le PEPFAR, qui maintenant est dirigé par un Américain d'origine camerounaise, le Dr John Kengassan, qui vient d'ici du Cameroun et maintenant il est globalement le chef du programme contre le sida des États-Unis. Et on devrait être, nous sommes très fiers de ça. On a vu pendant la pandémie Covid que la base, l'infrastructure, le plateau technique, à laquelle nous avons contribué à travers PEPFAR à aider à la réponse camerounaise aussi à la Covid-19. Nous avons construit des laboratoires, nous avons donné des équipements, nous avons fait beaucoup, beaucoup de formations de centaines, sinon milliers de personnes qui travaillent dans le système sanitaire. Et évidemment, ça a aidé beaucoup au taux bas de Covid qu'a expérimenté le Cameroun. aujourd'hui, on imagine que vous êtes satisfaits. Et cela, au gru de ce que l'Amérique va continuer à s'impliquer au Cameroun et dans les autres régions du monde pour ce qui est de la lutte contre le sida et les autres pandémies. Je voudrais définitivement sortir par là, monsieur l'ambassadeur, signaler que vous nous avez manqué pendant un bon moment. Nous avons lu dans la presse que votre nomination aura été retardée par le Sénat. Du coup, sur plus d'une année au Cameroun, nous n'avons pas eu d'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Peut-être que c'est l'occasion d'indiquer aux Camerounais ce qui s'est passé parce que nous avons lu des vêtres et des pas mûres sur votre nomination, sur votre arrivée différée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux Camerounais pourquoi ils ont attendu longtemps pour que vous soyez nommés officiellement et que vous arriviez et que vous preniez fonction au Cameroun? Rodrigue, c'est vraiment facile de répondre à cette question parce que ça n'a rien à voir avec moi personnellement, ni le Cameroun, ni l'importance des relations bilatérales américano-camerounaises. C'était seulement quelque chose dans notre processus légal intérieur du gouvernement des États-Unis. D'après notre Constitution, le président nomme les ambassadeurs, mais le Sénat doit les confirmer. Et il y avait un sénateur qui a décidé qu'il allait ralentir ce processus pour presque une centaine de personnes, non pas seulement des ambassadeurs, mais personnes nommées à autre position qui nécessitent l'accord du Sénat. Juste pour embêter le président Biden, je ne peux pas parler de la part de ce sénateur-là, mais c'était quelque chose politique de la part de ce sénateur-là, mais ce n'était rien à voir avec ni moi-même, ni le Cameroun. On a à voir avec vos convictions personnelles ? Complètement pas. Qu'il y avait un problème avec votre personne, vos choix politiques, votre vision, votre philosophie ? Pas du tout. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir accordé cette demi-heure d'entretien. Je voudrais dire même en exclusivité, c'est la première fois que vous vous exprimez en français sur un long format dans une télévision locale. Nous vous en savons gré et nous espérons être les bienvenus ici à l'avenir pour une autre interview exclusive. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vous remercie, Rodin. Chers téléspectateurs, nous retrouvons très bientôt pour une autre interview exclusive avec une personnalité de haut rang qui a la décision et qui peut décider de l'avenir de nombreux Camerounais, mais ce sera toujours avec le même plaisir. Bonsoir.